Les professionnels du secteur sont tous d'accord, il faut réglementer et contrôler les locations de meubles et de tourisme non professionnels. Ou plutôt réglementer et contrôler plus, car des règles existent déjà. Vous êtes propriétaire et vous louez votre logement à des touristes ? Suivez le mode d'emploi. Dans tous les cas, vous devez vous déclarer en mairie et vous acquitter de la taxe de séjour. C'est obligatoire. Ensuite, dès que vous percevez plus de 760 euros par an, vous devez le déclarer comme revenu aux impôts. Vous aurez droit à un abattement de 50 à 70% sur cette somme. Les règles sont donc assez souples, mais ça pourrait changer. Le projet de loi sur le numérique prévoit de durcir la réglementation, notamment sur la collecte de la taxe de séjour. Et d'ailleurs, certains ont anticipé le vote de la loi. Comme Airbnb, la plateforme a annoncé qu'elle allait collecter et reverser directement la taxe de séjour dans 18 communes, dont une ville en Corse, Ajaccio. Nous savons qu'il y a à peu près un potentiel de 600 à 700 logements sur la commune d'Ajaccio. Pierre Pouliès y préside l'office de tourisme d'Ajaccio. Son credo, il faut rendre le marché des locations de meubles équitables. Je vous laisse faire le calcul, ça pourrait être plus de 100 000 euros qui pourraient revenir dans l'escarcelle de l'office de tourisme. Du coup, il traque les loueurs non déclarés et négocie avec les plateformes. Mission accomplie avec Airbnb qui collecte la taxe depuis le 1er août. Pour les autres, il assure que ça suivra, d'autant qu'Ajaccio est classé zone tendue sur le logement. C'est-à-dire que nous avons des pénuries de logements sociaux, mais également le parc locatif privé s'appauvrit. Et en fait, on est dans une situation où le nombre de demandeurs de logements est devenu tellement exponentiel qu'on n'arrive plus à répondre à la demande. Restent les impôts non déclarés. Cette somme peut être estimée à plusieurs millions d'euros, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Jean-Pierre Battestini est contrôleur des finances publiques à Bastia. Pour lui, les services fiscaux n'ont pas les moyens de contrôler les déclarations. Il n'y a plus de services sur place. Et le peu d'agents qui restent dans le département, puisqu'on a perdu une centaine d'agents en quelques années, n'ont pas les moyens de faire des investigations nécessaires pour traquer cette fraude, qui s'ajoute bien sûr à d'autres fraudes importantes, à la TVA et aux bénéfices industriels et commerciaux ou aux professions libérales. La Corse, c'est vrai, c'est un paradis fiscal dans son ensemble. Surtaxer les résidences secondaires, limiter le nombre de chambres louées par logement ou encadrer strictement les durées de location, délivrer des permis de louer ou encore instaurer de lourdes sanctions financières en cas d'infraction. Autant de mesures expérimentées aux quatre coins de l'Europe que certains voudraient voir instaurées en Corse. Car tout le monde est d'accord sur un point, le marché des locations de meublé n'est pas près de s'essouffler. Sous-titrage Société Radio-Canada